Bonjour Louise, bon ça va ? Très bien et vous ? Super ! Alors on est dans un parc pour enfants, est-ce que l'air est pur ici ? Je ne sais pas exactement mais justement grâce à l'application Mirsense, ça permet de tester et de vérifier l'environnement immédiat dont la qualité de l'air. Et donc là on voit que ce matin à Lyon, la qualité de l'air est plutôt correcte, il n'y a pas de risque pour moi mais il y a quand même des petites attentions à avoir sur les particules, tout ce qui sort justement des pots d'échappement. Parce que là on voit typiquement qu'il y a quand même des petites attentions à avoir sur ce type d'éléments là. Il y a beaucoup d'infos alors je commence où ? Alors tu regardes tout de suite ton indicateur de risque et ton indicateur de risque dit que c'est quand même bas. Donc pas trop de soucis à avoir aujourd'hui, la qualité d'air est acceptable et comme tu l'as dit, on est dans un parc pour enfants donc les enfants peuvent venir jouer ici sans aucun souci. Donc on peut tester la qualité de l'air mais quoi d'autre ? Tout ce qui est autour de toi dans l'environnement qui peut avoir un impact sur ta santé. Ce qui inclut bien sûr l'air mais l'eau, les ondes, les UV et la nourriture. Donc c'est vraiment en fait on se rend compte qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui nous impactent dans notre quotidien et donc c'est pour ça qu'on a essayé de proposer cette solution, cette application qui permet de vérifier d'être une petite sentinelle, le gardien de ta santé. Et d'où vient toute cette info alors ? Alors elle vient énormément de data dans ce qu'on appelle de l'open data qui est disponible. Donc on va se connecter sur les capteurs de la ville, sur des bases de données qui sont consolidées au niveau européen et au niveau français et on va agréger toute cette information là pour l'adapter et le personnaliser en fonction de ton profil à toi. C'est à dire que la mesure là que tu viens de voir qui dit bas, c'est qu'il prend en compte aussi mes pathologies et mon profil à moi. Peut-être pour toi ça sera un peu différent. Ok donc comment ça marche ? Je prends l'application, je renseigne mes données dedans tout de suite ? Bah tu vas renseigner par exemple typiquement si t'as 30 ans, si t'es enceinte, si t'as de l'asthme, des allergies mais le système va te le poser au fur et à mesure, c'est pas un grand questionnaire de 1000 questions ou à la fin tu t'en sors pas, t'as 3-4 questions et puis le système va apprendre au fur et à mesure avec toi et va de plus en plus personnaliser l'application en fonction de ton profil et ton usage. En plus des données officielles offertes par l'application, chaque utilisateur peut rajouter son expérience et ses informations pour en faire profiter les autres. Qui a eu cette idée ? Elle est complète on va dire. Elle est venue essentiellement, j'ai vécu de nombreuses années à l'étranger dont plus de 5 ans en Chine et ma fille est née à une époque où il y a eu le scandale du décontaminé, ce qu'on appelle le scandale de la mélamine. Oui, oui, je me souviens. Et donc du coup ça m'a ouvert les yeux sur le fait que notre environnement n'était pas si sain que ça. Donc là vous vous rendez compte qu'il y a ce problème là mais vous vous rendez compte que la qualité d'air à Shanghai n'était pas vraiment bien. Et puis quelques années après on est rentré ici en France et on s'est rendu compte qu'il y en avait aussi des soucis. C'était pas vraiment spécifique à la Chine. Ma fille et mon fils étaient asthmatiques. Mon fils l'est toujours, ma fille beaucoup moins. Et donc je me suis dit mais comment on peut faire pour apporter une solution et répondre à ce problème là. Il décide donc en 2017 de cofonder avec un ami ingénieur une application qui serait comme une sentinelle. Objectif, permettre aux usagers d'évaluer la qualité de son environnement grâce à la transmission d'informations sanitaires en temps réel. On a besoin d'infos plus vite, on a besoin de communications plus rapides, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui c'est ça ? Ça fait partie de notre quotidien. Après le bon côté aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon ça ça va pas bien, ça c'est pas bon et ainsi de suite. Mais le système va aussi vous dire toutes les fois où c'est très bien et tout va très bien. Et donc c'est aussi important de donner de l'énergie positive dans tout ça. Après la théorie, la pratique. Nous nous dirigeons vers un supermarché pour retrouver Liana qui fait ses courses. Alors vous faites vos courses avec l'application, pourquoi ? Du coup je suis intolérante au gluten et je m'assure grâce à l'application si les produits que j'achète contiennent du gluten. Ok donc on va prendre un produit tout simplement, on va le scanner et ça va nous donner quoi concrètement comme information ? Parce que là on est sur un rayon sans gluten, normalement il n'y a pas de gluten. Exactement, mais les normes aujourd'hui permettent de tenter de mettre sans gluten alors qu'il y a quand même un peu de gluten. Donc si vous êtes vraiment intolérant, c'est intéressant de pouvoir avec l'application vérifier qu'il n'y a pas un enjeu de santé pour une personne qui est intolérante au gluten ou intolérante ou qui a des allergies diverses et variées comme les cacahuètes ou les noix ou autre chose qui pourrait porter un souci pour la santé. Est-ce qu'on peut tester quelque chose ? Bien sûr, je prends une galette sans gluten, indiquée sans gluten. D'accord. Ok. Donc là mon profil est personnalisé et ça apparaît en rouge si le produit contient du gluten ou du blé. Et là ça apparaît en rouge en fait ? Ce produit en contient, voilà. Et donc là pour simplifier, là vous avez un indicateur ici qui vous dit tout de suite attention le risque est très élevé. Donc là on sait, même sans vouloir essayer de comprendre techniquement quels sont les enjeux dans le détail, vous pouvez toujours avoir ce petit indicateur qui vous dit tiens, rouge c'est un danger, orange c'est moyen et vert c'est ok. En fait l'application sur la partie scan pour la dimension alimentaire va essentiellement faire deux trois choses. La première c'est vous dire tous les allergènes qui sont disponibles sans que vous ayez besoin de lire l'étiquette. Ça va aussi vous lister tout ce qui est pesticides, allergènes ou éléments on va dire qui sont aujourd'hui discutables comme par exemple l'huile de palme. Donc on va vous ressortir tous ces éléments là et vous dire tiens, est-ce qu'il y a ce genre de soucis ? Et le dernier point c'est que ça va aussi vous dire s'il y a des rappels de ce produit là. Et les rappels là par contre ça peut être très grave et ça concerne vraiment tout le monde. Un rappel typiquement parce qu'il y a de la salmonelle ou du e-coli, là moi je conseille vraiment à personne. Sauf qu'entre le temps où vous avez l'information de façon générale qui est communiquée et la réalité, il y a facilement un à deux mois qui s'est écoulé entre les deux. L'application va vous le dire et vous permettre d'avoir cette information immédiatement. Et elle est gratuite ? Elle est gratuite l'application. Alors comment vous gagnez votre vie ? On reconsolide toute cette information là, surtout les lancements d'alertes et la data, pour la présenter à des villes ou des industriels pour dire tiens attention, sur votre produit ou sur votre ville il y a tel ou tel enjeu. Et donc les villes nous rémunèrent pour leur donner ces types d'alertes. Par contre toute la data est anonymisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la donnée de santé d'un utilisateur, c'est sa propriété. Et vous aviez un boîtier non c'est ça ? Tout à fait. Alors évidemment l'autre élément, on a un petit boîtier, la M-Box justement, qui permet d'augmenter cette fameuse expérience chez les utilisateurs. On va en parler dans un instant. Liana, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec le jeune Elliot qui est l'un des testeurs de ce boîtier d'un genre nouveau. Alors Elliot, tu utilises donc cette application et ce boîtier, c'est bien ça ? Oui. Alors comment ça marche ? Explique-moi. En fait le boîtier il sert à vérifier la qualité de l'air. Et pourquoi tu as besoin d'un boîtier toi ? Parce que je suis asthmatique. Ok, je comprends mieux. Je suis déjà sur l'application. Donc tu allumes ton boîtier, c'est ça ? Donc là je vois déjà que je suis assez bas pour l'environnement. Donc on va tester grâce au boîtier la qualité de l'air dans l'appart. Tout à fait. Et la M-Box va vous permettre de faire des tests spécifiques de votre environnement. Dans le cas d'Elliot qui est asthmatique, il est plus intéressé sur des capsules qui sont autour de la qualité de l'air. C'est-à-dire qu'en fait, chaque capsule permet de faire des tests différents. Donc dans le cas d'Elliot, il a pris des capsules sur l'environnement lié à l'air. Les gens ne le savent peut-être pas, mais finalement la qualité de l'air la plupart du temps est 8 fois plus polluée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok, et donc si la qualité de l'air elle n'est pas extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un appartement ? Quelles sont les solutions ? Les solutions, on peut ouvrir la fenêtre, mettre un masque. Et ça, tu le vois dans l'application en fait, Eliott ? Oui. Ok, tu es en train de lire tout ça en temps réel ? Oui. Ok. En quoi ça change le quotidien, ce boîtier, Sandrine ? Alors, on sait qu'on est quand même dans une région en Rhône-Alpes qui est un peu comme Paris. C'est-à-dire que la qualité de l'air, c'est une grande ville. Donc la qualité de l'air varie assez fréquemment. Donc c'est plutôt bien de savoir effectivement rapidement comment l'air évolue et d'être prévenu en amont plutôt que d'attendre les éventuelles alertes qu'on peut avoir aussi par les systèmes d'information classiques. Et puis les conseils qui sont donnés sont des conseils utiles et simples aussi. Donc nous, on a l'air la chambre d'Eliott pendant un quart d'heure tous les matins. J'ai appris aussi que les bougies, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bon et sain pour lui. Donc on évite aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de petites choses qu'on apprend au fil de l'eau. Si l'application est une aide au quotidien, elle dépend des données des utilisateurs ou de celles fournies par les villes. Or, chaque municipalité est plus ou moins bien dotée en nombre de capteurs. En revanche, le boîtier permet des mesures plus précises de son environnement direct. Actuellement en test dans toute la France, il sera commercialisé d'ici cet été, dans ce boîtier.